Anna, bonjour. Bonjour Xavier. Ravie de t'avoir pour ce Nous Entrepreneurs. Eh bien, c'est moi qui suis honorée de ton invitation, Xavier, et que c'est un réel plaisir de participer à ton interview. Bon, et donc je le rappelle pour celles et ceux qui vont nous écouter, c'est pour pouvoir donner la parole, ce mouvement, à des entrepreneurs, et puis alors, là, à des entrepreneurs femmes, elles ne sont pas assez représentées dans ce mouvement, donc c'est super pouvoir parler de toi, pour pouvoir parler d'entrepreneuriat et pouvoir parler de ta belle personne morale, Qledis Success. Merci Xavier, et effectivement, je rebondis sur ce que tu dis. Moi, je vous félicite pour ce mouvement qui rejoint notre mouvement aussi des Qledis Success, pour donner la parole aux femmes entrepreneurs. Bien, et donc, ma première question, je te l'ai déjà posée, c'est qui est cette personne physique, Anna, alors très court, tu te souviens, nous avons un quart d'heure, et qui est cette belle personne morale, Qledis Success ? C'est très gentil à toi, merci Xavier, de poser la question. Alors, qui je suis ? Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le network marketing et dans le marketing vidéo, dans l'entreprenariat, donc j'ai monté des sociétés et j'ai eu des échecs aussi, évidemment, mais c'est des échecs qui m'ont fait rebondir et qui aujourd'hui, avec l'expérience, et bien, suite à un parcours, je me suis dit, il est temps d'aider ces femmes entrepreneurs à aller de l'avant, à leur apporter de la visibilité, mais surtout à impacter leur business à travers le monde. Et c'est un mouvement des Qledis Success que j'ai décidé de mettre en place avec un concept complètement innovant. Bon, très bien. J'ai cru voir, une fois où nous avions un autre rendez-vous vidéo, une belle phrase que j'aime bien derrière toi, qui n'y est pas aujourd'hui. Tu peux nous la dire ? Alors, il est temps donc de briller ces femmes, donc les femmes prennent la parole. Bon, très bien. Qu'est-ce que tu penses apporter au monde ? Ça va être un petit complément de ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu as envie d'apporter au monde à travers ce mouvement ? Alors, c'est très gentil à toi, Xavier. Alors, qu'est-ce que j'ai envie ? C'est surtout à travers l'expérience, comme je le disais. Aujourd'hui, on a beaucoup de femmes entrepreneurs qui se battent pour aller de l'avant. Elles portent tout sur les épaules. Ces femmes, elles sont très fortes de caractère et pourtant, elles n'ont pas encore, pour certaines, la puissance d'être en avant. On a des pépites dans les femmes entrepreneurs. Ça, c'est clair. On ne les connaît pas, toutes ces femmes. Et ce que j'ai voulu apporter, c'est tout un concept avec, donc, des formations et du coaching, que ce soit à travers le marketing vidéo, à travers la gestion du temps, à travers l'auto-hypnose et des outils. Et bien sûr, évidemment, avec toi qui est un réel et beau partenariat, avec un suivi et un accompagnement. Le dos des quatre clons qui va leur permettre de booster leur business. Donc, le but des Q-Lady Success, c'est de les accompagner à travers des séminaires, à travers des formations online et offline. C'est sur toute la francophonie. On va organiser des conférences régionales aussi, suite à l'accompagnement et ensuite une grande conférence nationale avec de la visibilité, presse, web et tout ce qu'il faut pour les mettre en avant. C'est un réel concept innovant où aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. Et nous savons trop bien que la vidéo prend le dessus. Donc, le concept vient à la base de la vidéo pour leur permettre de s'afficher, de donner ce pouvoir à travers la vidéo. Mais qu'est-ce qu'il faut dire à travers la vidéo ? Mais comment je me présente ? Et en fin de compte, le tout, c'est de les prendre par la main, d'être authentique, mais de les accompagner. Car à travers la vidéo, et on le sait trop bien, eh bien, on passe par l'émotion. Et les personnes veulent avoir, veulent découvrir des personnes authentiques, qu'on découvre leur histoire. Les femmes, elles ont une histoire, mais grandiose. Et c'est des femmes puissantes. Donc, je sens bien ta, comment dire, ta passion. Et puis, c'est peut-être ça qui fait l'entrepreneuriat. Et ça sera ma question suivante. Pour toi, l'entrepreneuriat, c'est quoi ? Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est déjà d'être libéré. Ok ? D'être libéré. Mais surtout, c'est de transmettre sa passion. Il faut aimer l'humain. Il faut être à l'écoute de l'humain. L'entrepreneuriat, avant tout, on le sait, c'est des heures et des jours que nous travaillons. On n'a pas, je veux dire, des… On n'a pas un planning avec des congés ou des week-ends. Non, non. Parce que quand on a décidé d'aider les personnes, on n'a pas d'heure. Mais avant tout, il faut le faire avec le cœur. Il faut le faire avec l'amour, en voulant aider son prochain, en voulant aider la personne. Et c'est ça qui fait la différence quand on le fait avec passion. L'entrepreneuriat, eh bien, on illumine les autres personnes parce que c'est le but d'amener toutes ces personnes à la lumière. Bon, je te remercie. Pour ceux qui ne connaissent pas, je leur propose d'aller lire ce beau texte de Marianne Williamson sur, justement, laisser briller d'autres lumières. Donc, allez lire Marianne Williamson, celles et ceux qui n'ont encore pas lu ce beau texte qui a été utilisé pour l'intronisation de Nelson Mandela. Merci pour ce point d'entrepreneuriat. Et en même temps, c'est donc un apprentissage, j'allais dire, perpétuel. Quel est ton plus grand apprentissage en tant qu'entrepreneur ? Quel est mon plus grand apprentissage en tant qu'entrepreneur ? Moi, je dirais, c'est la force de toujours se battre et avancer en s'entourant de belles personnes. L'apprentissage dans l'entrepreneur, il faut savoir que c'est les montagnes russes. On va passer toutes les étapes, on va passer toutes les quatre saisons aussi. Mais on est tout seul dans l'entrepreneuriat. On a beau être entouré, il ne faut pas oublier qu'on reste toujours tout seul. Et à un moment donné, on se dit, on peut aller plus haut à partir du moment où on s'entoure de belles et bonnes personnes avec les outils et qu'on soit accompagnées aussi. Parce que quand on est tout seul, et je l'ai vécu par mes expériences, les anciennes sociétés que j'avais, mais j'étais toute seule où j'essayais d'avancer, là où j'ai pu booster, que ce soit tant sur le plan personnel ou professionnel, c'est à partir du moment où j'ai été accompagnée. Parce que ça m'a apporté une vision. Et donc, l'apprentissage en tant qu'entrepreneur, comme on le dit, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est clair, on le sait trop bien. Par contre, c'est ce qu'il y a de plus beau, parce qu'on a cette liberté. Et la liberté, c'est juste magnifique qu'on a cette liberté en tant qu'entrepreneur. Alors effectivement, c'est ce que nous demandent, nous, la plupart de nos dirigeants, c'est de retrouver leur liberté. Et notre système en six étapes, justement, les résultats, c'est « et vous avez retrouvé votre liberté ». Une question qui est assez liée à « quel est ton plus grand apprentissage ? » et c'est peut-être concordant, c'est toi qui vas me le dire, c'est « qu'est-ce que tu as appris de plus fondamental sur toi par rapport à cette expérience d'entrepreneur ? » Alors, avec toute honnêteté, c'est les échecs. C'est savoir rebondir. Parce que quand tu as des échecs, c'est soit tu prends sur toi, mais tu te plains et tu essayes de dire « bon, ce n'est pas fait pour moi ». Soit tu te dis « ok, c'est une leçon de vie, mais je sais qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre ». Donc, pour moi, ce sont tous les échecs où on doit faire face et qu'on doit pouvoir savoir rebondir. Et ça, c'est une vraie force de caractère de se dire « ok, on a eu les échecs, tant mieux, super, on y va ! » On booste, on rebondit, on remonte, on remet le pied à l'étrier, mais on y va. Et c'est ça qui est notre force, c'est de surmonter nos échecs. Et de ne pas, une fois de plus, de ne pas avoir honte de parler de nos échecs, car nos échecs font la réussite. Bon, bien sûr. C'est lié, j'ai tendance à dire que c'est le yin et le yang de l'entrepreneuriat, bien entendu. Donc, nous sommes dans ce monde où le yin et le yang sont indissociés et malheureusement, certains essaient de le dissocier en ne voyant que des succès ou que des échecs. Non, c'est le yin et le yang, c'est ce que tu viens d'exprimer. J'aurais envie de te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne de, on va dire, 18 ans qui n'avait jamais réfléchi au fait d'être entrepreneur ou qu'il se disait, je ne peux pas y arriver. Alors, ça tombe bien parce que j'ai eu des jeunes entrepreneurs hier de 25 ans, donc on a la tranche d'âge. Et je leur disais, quand vous avez un rêve et que vous voulez le réaliser, mettez-le sur papier. Réalisez vos rêves. Allez-y, ne vous posez pas de questions. Parce qu'à partir du moment où on va commencer à demander à une autre personne ou à l'entourage, qu'est-ce que tu penses que je vais faire ? Mais mon Dieu, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat ? Mais tu sais ce que ça fait, mais le temps qui va passer et puis les charges et tout ça. Les premières personnes qui vont nous démoraliser, il ne faut pas obliger, ce sont la famille et les amis. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas dedans. Donc, quand on a un projet et qu'on a un rêve, il faut y aller. Et après, je dirais, pour booster vraiment, il faut savoir s'entourer de coachs. C'est comme toutes les personnes qui ont réussi. Et si on regarde les personnes qui ont réussi, comment elles ont réussi, Xavier ? C'est grâce aux personnes qui les ont accompagnées, à un coach, à un mouvement et qui les ont permis de booster et d'aller de l'avant. Alors, quoi qu'il arrive, vous avez un rêve. Réalisez vos rêves. Vous devez y aller jusqu'au bout. Et personne, personne ne doit vous voler votre rêve. Vous devez y croire et tout faire pour le réaliser. Car tout est possible à partir du moment où on l'a décidé, où on met les actions. Je prendrai comme mot de la fin. Effectivement, personne ne doit vous voler votre rêve. Ça me plaît bien. Donc, ça sera le mot de la fin. Merci, Anna, pour cet entretien. Merci à toi, Xavier. Ça a été un honneur et un grand plaisir de pouvoir passer cette interview et que ce sera un grand plaisir de l'aider plusieurs femmes, donc entrepreneurs dans notre mouvement QLady Success. Merci. Au revoir. À bientôt, Xavier. Au revoir. À bientôt, Anna.